Et c'était une perte de balle qui n'était pas normale, ils se croyaient tout simplement sur un podium de défilé de mode, on n'est pas au Dakar Fashion Week. Les amis, avant de commencer la vidéo, j'aimerais juste que vous preniez une seconde de votre temps pour liker la vidéo. Il s'agit d'un acte très simple à faire, ça soutient la chaîne, ça permet également de bien référencer la vidéo. Donc si vous appréciez le travail, je vous demande de liker la vidéo et partager, ça me fera plaisir. Alors chers amis, ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, toujours pour le meilleur du Barça. Perdre un match est très difficile et surtout quand il s'agit du Classico, une cinquième fois consécutive qu'on se loupe face à Madrid. Mais souvent la manière de perdre les matchs peut soulager ou enéantir la douleur et c'était le cas hier. Il fallait donc que je reprenne des forces pour justement parler de ce match, c'était très passionnant. Donc dans un premier temps, on va voir l'effet du match. Ensuite, on va parler dans la globalité, les prestations des joueurs du FC Barcelone. C'était un match également qui avait beaucoup de bonnes nouvelles, mais je ne vais pas anticiper tout cela. L'intro et on revient juste après. Donc voilà, le Classico a toujours été un match qui a fonctionné de la manière dont il s'est passé hier. C'est-à-dire que personne ne peut prédire ou ne peut imaginer le déroulement du match parce que c'est toujours spécial. Tout le monde savait que la récente domination du Real Madrid sur le FC Barcelone n'aurait aucune incidence sur le résultat. Avec cet esprit, le Barça s'est rendu en Arabie Saoudite pour essayer justement de mettre fin à la séquence de quatre défaites successives face au Real Madrid. Donc pour commencer, Djava a fait un choix très fort en attaque, en choisissant de faire jouer Ferran Torres après une seule séance d'entraînement, montrant sa confiance en lui. Luc de Jong également a commencé devant Memphis Depay, tandis quand Soufati et Pedro Gonzalez ont commencé sur le banc, ce qui est logique. Côté Madrid également, on a les deux joueurs, Benzema et Vinicius. Et ils n'ont pas perdu du temps pour se mettre sur le chemin du FC Barcelone. Ils ont bien combiné avec Dani Carvajal et Marco Asensio pour former l'attaque. Et la première occasion du match était pour Marco Asensio qui a raté son tir. A la 25e, c'est Vinicius qui a pris le meilleur sur Ter Stegen pour marquer le premier but du match. Maintenant, après le premier but, on ne s'est pas lâché. On a très vite commencé à tirer vague après vague avec Luc de Jong qui a obtenu deux têtes pour défier Courtois. C'est finalement à la 41e qu'il est parvenu à marquer le premier but du FC Barcelone. Un centre-bas de Dembélé s'est retrouvé au pied de Militao. Cependant, son contrôle brouillé a permis à Luc de Jong de marquer le premier but. En seconde période, Xavi a effectué deux changements faisant entrer Pedri et Abdi en remplacement de Frenkie de Jong et Ferran Torres. Et immédiatement, malgré le fait de rester pendant de longs mois sans jouer au football, Pedri a commencé à couvrir les fissures au milieu de terrain. Tandis qu'Abdi lui formait une véritable menace sur l'aile droite. Bien que Barcelone ait plus d'occasion, le Real Madrid a pris les meilleurs. Ils ont commencé leur menace avec un magnifique mouvement de Karim Benzema à la 69e qui a frappé le poteau. Trois minutes après, ils étaient en tête. Le but résultait d'un tir de Benzema que Ter Stegen a sauvé. Malheureusement, le ballon est tombé sur les pieds de Carvajal, qu'il renvoie directement à Benzema avec le but à sa merci. Ansu Fati, Memphis Depay et Nico Gonzalez faisaient partie des remplaçants amenés lors de la progression de la seconde période. Et au cours des dix dernières minutes de la rencontre, le Barça a poussé haut pour égaliser. En fin de compte, cela est venu de Ansu Fati grâce à un centre de Jordi Alba. Et sur cette action, Fati a fait preuve d'une technique ridicule pour marquer de la tête et surtout de malice. Les dix minutes suivantes ont été prudentes. Aucune des équipes n'a pris l'initiative. Maintenant, le match est poursuivi en prolongation avec les honneurs à égalité à temps plein. C'est à la 97e que Madrid a marqué son troisième but. Ainsi, le cinquième du match, un mouvement bien travaillé de Rodrigo Goeche a trouvé un groupe de joueurs madrilen dans la surface de Barcelone. Finalement, terminé par l'Uruguayan Federico Valverde. Et malgré tous les efforts du FC Barcelone, on n'a pas pu marquer le troisième but qui serait synonyme de but égalisateur. Maintenant, on a livré un combat courageux. Mais comme vous le savez, le football ne dit pas la vérité. Alors, je ne dis pas que le Real Madrid ne mérite pas sa victoire. Au contraire, il mérite amplement leur qualification. Mais ce que je veux dire, c'est que le Barça est tombé les armes à la main. Bien que le résultat ne plaît pas à tout le monde, mais il y a plus de positivité dans le continu. Et c'est ça qu'on doit analyser. Commençons d'abord par le jeu. Alors, je peux dire que c'est un match qui a été divisé en deux. La première partie parce qu'on a eu 45 minutes dominé par le Real Madrid. Même si on a marqué à la 41e. Mais là où le Barça a commencé à faire mal, c'est à partir de la deuxième période jusqu'aux prolongations. Avec notamment l'entrée de Pedro Gonzalez qui a complètement changé le match. Et on comprend maintenant son rôle, son importance dans cette équipe. Parce qu'il apporte de la sérénité et il le fait au calme. C'est dans des moments comme ça qu'on le veut. Donc, je disais qu'en deuxième période, le Barça a causé énormément de problèmes au Real Madrid. Et franchement, la patia a vu comment ça se fait sentir de plus en plus. Et au fur et à mesure qu'ils jouent ensemble, c'est sûr qu'on fera très mal. Ensuite, il y a l'esprit d'équipe. Alors, je peux dire que c'est l'un des meilleurs matchs de FC Barcelona que j'ai suivi durant ces deux dernières saisons. Pourquoi ? Parce qu'il y avait le cœur. Mais aussi, tous les joueurs étaient motivés. Preuve en est que c'est Madrid qui a marqué le premier but du match. Avant la mi-temps, on égalise. En seconde période, il marque à nouveau et on égalise. Sauf que parfois dans le football, l'expérience des grands soirs peut tout décanter. Et on a peut-être manqué de cette expérience. Parce que quoi qu'on puisse dire, on a un entraîneur jeune face à Karol Ancelotti. Qui a duré dans le métier, trois ligues des champions. Mais également une équipe du Real Madrid plus mature que la nôtre. Et ça veut tout dire. Mais là où je vais m'attarder un peu, c'est sur le carré qui pousse. Je pense qu'il est maintenant temps que le joueur prenne son avenir en main. Et ça se voit qu'il n'est pas l'option numéro 1, ni l'option numéro 2 de Xavi. Et avec le retour de Pedri, ce sera encore plus compliqué pour lui. Parce que Xavi l'a clairement dit, les joueurs qui vont jouer vont le mériter. Et à partir du moment où Rikipo n'entra pas un jeu, à la sortie de Frank Eden, remplacé par Pedri Gonzalez. Et à la sortie d'Alves, remplacé par Nico. Il veut tout simplement dire que les deux autres sont devant lui. Et comptent plus pour Xavi. Sans oublier que Gavi a été remplacé par Memphis Depay. Qui se donne plus franchement. Alors bien sûr que les changements ne définissent pas la continuité ou pas d'un joueur. Mais ça peut montrer son utilité. Donc ce que je vous dirais que, quand c'est Nico qui entre en jeu, c'est Gavi qui joue, c'est Pedri Gonzalez qui joue, c'est Frank Eden qui n'est plus le même Frank Eden qu'on connaissait et qui joue. Il doit penser à son avenir. Parce qu'il le sait très bien, Xavi ne triche pas. Et je pense que nous sommes tous d'accord que les joueurs qui jouent actuellement méritent de jouer. Prenons juste l'exemple de Luc Den, à son arrivée il ne jouait pas. Et personne n'a voulu son arrivée dans cette équipe, moi en premier. Et tout le monde était d'accord du fait qu'il doit partir dès ce mois de janvier. Mais depuis le début de cette nouvelle année, je pense que cela a complètement changé. Il est actuellement l'un des meilleurs attaquants du Barça. Et au sujet de beaucoup de fans du FC Barcelone, y compris moi, il est plus important que Depay actuellement. Parce qu'il fait son rôle d'attaquant. Soit nul, ne connaît rien au football. Mais franchement, un cité attaquant marque des buts. Comme pour vous confirmer les paroles de Xavi Hernandez et sa pensée. Maintenant, c'est Tariq Ipouche de prendre ses responsabilités pour une fois dans sa carrière. Comme l'a fait Carles Alenha quand il s'est senti hors des plans de Koeman. Et c'est pour son bien. Ensuite, les retours des blessés. Et c'est le point le plus important à retenir. Parce que non seulement ils ont fait un beau match. Pedri et Ansu Fati. Mais également, leur présence peut changer la situation du FC Barcelone. Et ça nous permettra aussi de rêver plus. Alors, pour Ferran Torres, c'était un peu compliqué pour lui. Parce que c'était son premier match avec Barcelone. Et il tombe sur une équipe du Real Madrid très solide. Mais aussi, il revient d'une blessure très longue. Raison pour laquelle je ne vais pas le blâmer. Parce que je connais très bien ses qualités. C'est un très bon joueur. Ansu Fati, quant à lui, a montré qu'il était le joueur plus de cette équipe. Parce que la suite de son entrée en jeu, il a très vite changé le visage du Barça. En rendant l'attaque plus efficace et plus vive. A quelques minutes de la fin du match, il surgit de nulle part. Et place une tête qui trompe Thibaut Courtois. Et cela marque des grands joueurs. Bien que voilà, il est très jeune et tout. Mais il a ce flair qu'on pouvait sentir avec Messi. C'est-à-dire qu'il essaie toujours de faire le maximum. Pour bien finir les occasions en plus d'en créer. Donc, son retour fait tellement de bien à Barcelone. Tout comme celui de Pedri Gonzalez au milieu terrain. Qui a aussi montré son côté majestueux à son poste. Mais ce qui m'a le plus marqué dans ce match, c'est encore une fois Ronald Araujo. Et là, les amis, je pense que si De Ligt a été capitaine à 17 ans à l'Ajax. Je pense qu'Araujo a 22 ans pour l'être avec Barcelone. Il a le caractère pour ça, mais aussi l'engagement. Maintenant, c'est un peu différent, vous allez me dire. Parce qu'au Barça, on suit la hiérarchie. Mais franchement, le caractère d'Araujo, je ne le trouve pas chez Busquets. Je ne le trouve pas chez Piqué. Je ne le trouve pas chez Roberto. Alba, n'en parlons même pas. Et c'est le caractère qui fait un bon capitaine. Suivi de l'engagement. Peu de joueurs, Silianora, auraient accepté de subir une opération 5 jours avant et venir jouer un match capital. Et face à une équipe comme le Real Madrid, il l'a fait et c'est incroyable. Maintenant, je ne cesse de le dire. Que ce soit Busquets, Piqué ou encore Jordi Alba. Je respecte les joueurs qu'ils étaient. J'ai beaucoup de respect pour eux. Mais il est grand temps qu'ils passent au second plan. Et dans ce match, on l'a senti. Le premier but de Vinicius qui est fautif, c'est Busquets. Il perd la balle au milieu de terrain, récupéré par Benzema. Modric qui joue à une touche avec Vinicius, ça fait but. Et c'était une perte de balle qui n'était pas normale. Il se croyait tout simplement sur un podium de défilé de mode. On n'est pas au Dakar Fashion Week. Et ça, c'est Tiafi qui doit le régler. Bien qu'il soit en bonne voie avec ses plans et tout. Mais je pense que la situation de ces vieux-là est plus urgente. Donc, dites-moi ce que vous pensez de la vidéo. Également vos impressions du match entre l'FC Barcelone et le Real Madrid. On va en discuter dans les commentaires. Et c'est la fin de la vidéo. Merci de l'avoir regardé jusqu'à sa fin. Continuez à vous abonner à la chaîne. Mais n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Vous êtes les meilleurs. Ciao, à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Ainsi que sur Twitter et même sur Facebook.